Christophe Castaner va-t-il être élu à la tête du port de Marseille ? Élection prévue vendredi, quelques semaines après sa nomination au conseil de surveillance. Les dockers, dans un premier temps, vent debout contre la venue de l'ancien ministre de l'Intérieur, semblent plus confiants. Ils veulent en tout cas trouver un accord avec la direction. Vous allez tout comprendre avec Francesco Carveli. Après la colère, place au dialogue. En octobre dernier, la CGT dénonçait le parachutage de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et de son entrée à la présidence du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille. Désormais, ils attendent de le rencontrer et de parler de projets, notamment sur l'urgence d'investir rapidement dans les infrastructures du port et de ses alentours. Nous demandons aussi, bien entendu, des espaces. Nous demandons aussi la création du 3XL, qui est l'extension au nord de l'entreprise de Sjard, où les actionnaires majoritaires sont MSC, qui nous permettraient de traiter des gros bateaux et de massifier forces au niveau du conteneur, ce qui n'est pas le cas. Et on voit ici, bien entendu, avec la baisse de trafic et la conjoncturelle de par la guerre, que nous ne sommes pas en grand port, puisque les grands portes-conteneurs sautent les escalafosses. On y a vu de mauvais oeil l'arrivée de MSC, bien entendu, parce qu'on veut de la stabilité sociale et non pas mettre soufflé sur les braises pour que le feu s'embrase encore un peu plus. MSC, on le jugera sur son travail qu'il va faire et s'il vient développer notre port ou pas. 900 dockers travaillent ici sur ce site au niveau de l'activité. Une baisse de 30% du trafic de conteneurs est attendue au second semestre 2022. Les membres de la CGT demandent à rencontrer rapidement le nouveau, le futur président du Grand Port Maritime de Marseille et souhaite convoquer des États généraux pour connaître réellement les ambitions pour le port Marseille-Fosse dans les prochains mois.